Madame, Monsieur, bonjour. Une affaire rocambolesque, mais aussi peut-être grave de conséquence, fait irruption ce matin dans l'actualité. C'est assez compliqué, je vous explique. Le personnage en cause est le beau-père du juge d'instruction, Eric Alphen, qui instruit actuellement un dossier de fausse facture de l'office des HLM des Hauts-de-Seine. Dossier politique, donc. Eh bien, son beau-père, qui est médecin à l'hôpital américain de Neuilly, se serait fait verser, d'après les policiers, la somme de 1 million de francs des mains de la femme de l'une des personnes concernées dans cette affaire, Monsieur Schuller, conseiller général RPR de Clichy. En contrepartie, le beau-père de Monsieur Eric Alphen assurait que son gendre fermerait les yeux, en quelque sorte. Je vous rappelle que c'est à propos de cette affaire que Monsieur Michel Roussin, l'ancien ministre de la coopération, a dû démissionner. Et il est évident que ce qui est en arrière-plan de cette affaire est un désaisissement éventuel du juge Alphen, donc dans cette affaire de fausse facture. Explication, Agnès Varamian. Ce matin, le juge Alphen ne voulait pas y croire. Il n'a pas souhaité réagir publiquement et est resté cloîtré dans son bureau du tribunal. Néanmoins, le juge est stupéfait. Pour lui, son beau-père n'avait pas besoin d'argent. Eric Alphen évoque même la possibilité d'une machination. A la direction de la police judiciaire, aucun commentaire. Les faits sont apparemment clairs. Jean-Pierre Maréchal, psychiatre de renommée à l'hôpital américain de Neuilly, a été surpris alors qu'il se faisait remettre de l'argent. C'était hier, à l'aéroport de Roissy, Jean-Pierre Maréchal a rendez-vous avec une de ses patientes. La femme du conseiller général Didier Schouler, ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine. A Mme Schouler, Jean-Pierre Maréchal aurait proposé un marché. En échange d'un million de francs, il est prêt à faire pression sur son gendre pour étouffer l'enquête sur les fausses factures de l'office HLM de Paris. Dès le premier contact, Mme Schouler a prévenu la police. Et à Roissy, elle arrive avec une mallette pleine de billets de la Banque de France, Jean-Pierre Maréchal est pris au piège. Pourtant, le parquet de Paris reste prudent. Quelles étaient les motivations du psychiatre ? A-t-il pu être manipulé ? Hier, Jean-Pierre Maréchal rentrait de 15 jours aux Antilles. Il possède un appartement sur une des plus belles avenues de Paris. Cette affaire intervient une semaine, jour pour jour, après que le juge Alphen se soit intéressé à Didier Schouler. Une perquisition avait même été réalisée à la demande du juge à sa permanence électorale à Clichy. Le juge s'intéressait aussi au financement du journal de Didier Schouler. Ce matin, le conseiller général a fait savoir qu'il se constituerait partie civile. L'affaire pourrait déstabiliser le juge Alphen, qui a déjà mis en examen 15 personnes dans l'affaire des fausses factures des HLM de Paris, dont Michel Roussin, ancien ministre de la coopération. Pour que le juge Alphen soit dessaisi, il faudrait qu'une des parties du dossier dépose une requête en suspicion légitime auprès de la chambre d'accusation. Mais si les faits sont établis, l'enquête ne fait que débuter.